On va commencer la session de ce matin, c'est moi qui vais avoir l'honneur d'être le chairman. Donc je vais présenter d'abord Florian Naudet de l'université de Rennes. Il va nous parler d'essais cliniques zombies, l'évolution des connaissances thérapeutiques aux défis de la génération spontanée des données. Merci beaucoup. Bonjour à tous, ça me donne un tour ce matin. Je pense que vous avez compris hier que les connaissances thérapeutiques elles évoluent grâce à la recherche thérapeutique et la théorie de l'évolution de la recherche thérapeutique parfois la peut être plus normale par l'agération spontanée des données et ce qu'on appelle des études zombies. Je vais vous donner des exemples. Moi je n'ai pas de bien d'intérêt particulier avec les entreprises d'éducament ou les entreprises des sièges zombies et je vais aussi arrêter d'emmener que je ne sais pas que les études sont produites, parce que je peux avoir le procès en sortant ce matin, mais simplement que les études dont je vous parlais, elles sont des éléments qui nous font penser qu'elles sont mortes sans possibilité de réparation. C'est ce qu'on appelle des études zombies et le terme n'est pas de moi, il a été publié dans cet article du journal Omin, du coup, avec des études zombies qui circulent parmi nous. C'est un éditeur, un éditeur, un esthédiat, qui a essayé d'évaluer combien d'études étaient mortes sans possibilité de réparation parmi toutes celles qui recevaient un éditeur, et il en a évalué autant que 8% des études qui se travaillent sur des données complètement fausses, ce qui est inquiétant parce que lui, la tension, il y rejette, mais il y en a d'autres qui font moins attention et ça passe. Donc voilà, ça c'est mon plan. On commence toujours une même histoire de zombies par un virus, un virus mortel qui menace le monde. Donc le virus, vous le connaissez, vous avez entendu parler sûrement de ce qu'on a appelé le Lancet Gay, les rétractations dans Lancet, qui étaient faits par une firme qui disait avoir des données biens réelles. Quand on regardait en fait l'équipe de la firme, là-dedans il y avait 400 fleurs, ils avaient sollicité des données de 80 millions de patients au moins en plus, et les membres de la firme, c'était des conseils marketing, une actrice pour FIMADU, et en fait, bon, c'était vraiment pas terminé, bref, ça a été rétracté, d'ailleurs on n'a pas compris un scandale sur les pratiques, etc. parce qu'ils ont publié des choses mauvaises, mais en fait, c'est pas tellement un scandale que la littérature se corrige vite. En fait, le problème, c'est que la littérature, elle met du temps à se corriger, et donc parfois elle se corrige ça. Ici, vous avez un autre exemple, un revuel en texte, très prestigieux de médecine, qui fait l'étude, phase 1-2 du vaccin Scruton, on a donné le vaccin à des personnes, pour regarder si ça générait des anticorps. Vous voyez là, on a des anticorps, à H0, J15, 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 J15. Ici, vous avez la distribution de l'anticorps, c'est normal, ils n'en ont pas H0, parce que, ben, il n'y a pas monicorps avant les vacances, c'est des gens qui n'avaient pas été en contact avec les barres de l'eau. Et puis là, on voit bien, je vais vous le mettre là pour aller vite, parce que je fais un peu avec vitesse de lumière, parce qu'il y a beaucoup d'études à vous présenter, ce qu'on voit bien, en fait, c'est que la distribution de la généaste 1 est exactement la même que la généaste 1, pas normalement dans la biologie. Il y a une variété qui peut être interindividuelle, mais aussi interindividuelle. Et avoir des données fausses et homogènes, c'est inquiétant, sachant que là, il y a une distribution très vite identique. Ici, vous avez une distribution très proche ou décalée. Ici, une distribution très très proche au niveau des traits. Et en vrai, c'est un pattern qui se répète, et le fait que ça se répète, c'est très inquiétant. C'est ce que donc des collègues ont pointé, la Repune et l'échéance, on est aidé, et a demandé des comptes au l'entête, et l'éliteur de l'ancêtre dit, ok, on a demandé aux auteurs de répondre, en fait, et on a répondu, on a répondu. Alors, on voit, il n'y a pas de problème. Et puis, on rassume cette situation très très, d'accord ? C'est ce qu'ils promettent, c'est l'échéance de l'entête. Donc, ils suivent la situation de tellement près qu'ils ont publié l'étude de phase 3. C'est-à-dire, l'étude de phase 3, c'est-à-dire, c'est quand on a le but de médicaments, avec une large groupe de patients. Et donc, on voit, en fait, du coup, que chez les vaccinés, boum, 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 ils sont là. Mais il y a moins d'intention que chez les nouveaux vaccinés, que ça arrive à peu près d'un bon, avec une efficacité de près de 80%, exactement, c'est-à-dire qu'ils ont porté les talents. Ce qu'on voit aussi dans cette figure, c'est qu'ici, on vous présente, par exemple, deux sujets à risque, boum, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que là, ici, on a 15 338 dans son plat, 1576 dans son plat, un temps après celui-là. C'est-à-dire que, d'habitude, dans les études techniques, on a des permis de but, cette fois-ci, on a des gagnés de but. C'est rare. Donc, c'est peut-être une faute de frappe, c'est ce que les auteurs répondront. Sauf que, les fausses de frappe, vous avez aussi ce tableau qui présente l'utilité du vaccin, de 80,6%, par plazage, ici, 830,31, etc., et l'utilité du vaccin par plazage est toujours de 90%. Alors, ces intérêts de confiance vont de 50 à 99%. Donc, même sous le côté nul qu'il y ait des calculations, on devrait avoir des estimations ponctuelles, donc des variables, des différences entre tous les moules, tout ceci, et très louches. Sachant qu'on a aussi ça à travers les années intermédiaires. Cette étude est toujours dans le 17. Je vais publier notre réponse, depuis deux mois, sans qu'il y a votre vie, d'ailleurs. Bon. Comment c'est possible ? Comment les gendulets ? Alors, on va prendre un autre cas. Là, c'est une étude, donc, cette fois-ci, spérose, comment dire ? Non. L'équipe spérose, c'est la spérose en place, sur les pâles, remplir une étude randomisée, contrôlée, d'un fréquence psychologique. Vous avez une efficacité de 2.1 en effet de slide. C'est énorme. On ne voit jamais ça. Des effets de slide dans la médecine, je pourrais pas dire la taille de l'effet, l'effet d'intervention est énorme. Bon. D'accord ? Il y a plein de problèmes dans cette étude, je n'ai pas le temps de les décrire, mais il y a ces trucs-là. C'est-à-dire que là, vous avez une section à trouve dans l'article. C'est une étude où vous avez écrit le C, donc il y a quelques types de textes, mais il n'y a pas sa valeur. La vie-value est donnée. Les textes, il n'y a pas sa valeur, c'est un terrain de fonction pour que vous détectez la fonction. On a plusieurs endroits. D'accord ? Bon. Ça peut arriver. Tout peut arriver. Il y a plein d'autres problèmes. Mais cette revue a une transparence sur le peer-review et il nous donne le peer-review du peer-review-là. Qu'est-ce qu'il écrit, le reviewer ? J'ai revu un peer-review comme ça. Vous non plus, vous avez l'habitude. Mais là, il dit que c'était un papier très bien écrit. Je recommande juste d'expandre les abréviations. Bon. Donc, en fait, le peer-review peut laisser passer des endroits tranquillement. Peut-être même que le peer-review-leur était sûr que c'était un électorat qui sait qu'on n'a pas les mots. C'est un film qui a été montré à l'Assemblée Nationale en présence d'un autre collègue de l'Université qui avait invité des gens pour réaliser ce film. En gros, ce film, il vous raconte l'histoire d'une plante, l'artemisia, qui contient en elle une substance active qui peut permettre de lutter contre le paludisme. Et c'est vrai qu'il y a des traitements à base d'artemisiennes, une substance qu'on trouve dans l'artemisia. Sauf que cette plante, quand on la donne en tisane, normalement, elle ne suit pas très bien dans l'eau. Il y a toute une équipe, une association, qui travaille en fait sur ce plan pour essayer de régler le problème du paludisme, c'est-à-dire de donner des tisanes sur le paludisme. Donc, vous pourrez aller regarder les films, mais tout à l'heure, je vais vous montrer un quelqu'un qui est important. En tout cas, voilà, le film montré à l'Assemblée Nationale en présence de quelqu'un qui s'y connaît en bas. Donc, on va regarder les maths de cette étude. Deux études ont suivi, d'accord ? C'est une première étude, après l'unia, cette fois-ci, le paludisme va aller vers l'unia, et finalement, ça fait tout, le paludisme. Et voici ici la table des éléments indénérables. Donc, c'est une table qui est dans les supplémentaires matériels, pour celle qui est dans ma droite, et voilà la table, d'accord ? Là, je vous laisse la regarder, parce que c'est là que vous jouez, et vous allez essayer de me dire si vous trouvez un problème dans cette table. Allez, c'est ma. Vous avez des idées ? Vous avez des idées ? Je vais aller vite, parce que je n'ai pas le temps. Mais, regardez donc, là, vous allez voir le paludisme d'un seul, boum, il n'y a que des multiples de cinq. Et les événements indésirables, d'un milliard, ne surviennent jamais par paquet de cinq, pas de cinq. Ça se dévient. Donc là, maintenant, vous le voyez, vous le savez, on va rejouer tout à l'heure, bien sûr, parce que du coup, souvent, quand on trouve un bond, il y a des familles de hommes qui ne vont jamais tout seuls, qui ne vont pas loin. Et donc, là, on a la deuxième étude, du même coup, parce que c'est passé dans le paludisme, donc une énorme étude organisée, l'expiration, etc. Les événements indésirables, est-ce que vous voyez le problème ? Les événements indésirables ne surviennent jamais, 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 que par des petites de salles. Bon, voilà, on en est là. Donc là, je vous passe les détails, mais avec les collègues, quand on parle à la chasse de l'ombre, on ne va jamais tout seuls, donc on demande la rétractation de l'article, sachant qu'en plus, on avait demandé aux auteurs, on va se le donner, on sortit les bases de données des deux études. Et là, vous aviez, en fait, des lignes qui se répétaient par patient, chaque patient était lignes, et sur 10 minutes de suite, vous aviez les mêmes données, c'est-à-dire que si je prenais le cas d'un groupe, j'en prenais 10, et pendant 5 jours, vous avez tous la même température, 5 jours de suite, au même jour. Bon, en fait, impossible. Donc là, on demande, et puis on transmet la base de données. Et c'est là que les endigmes commencent, parce que mon collègue André reçoit une mise en œuvre, du coup, des avocats, des médecins, parce que, alors pas parce qu'on a en train des problèmes confidentiels personnels des patients, mais surtout parce qu'on a en train des copyrights, c'est vrai qu'ils donnaient le droit d'auteur sur les abonnés qui vont, sans doute, enfin, je ne sais pas, mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais attention, je ne peux pas vous montrer la base de données, parce que j'ai pas voulu avoir de problème. Par contre, eux, ils la montrent dans le film. Donc là, vous pouvez prendre vos portables, vous pouvez regarder 25 minutes ce qui se passe, et à 25 minutes 40, ils vous montrent la base de données. La base de données formule, comme je vais décider. Alors, voilà, comment on cherche les envies, c'est compliqué ? A partir du moment où on a des problèmes avec les avocats, mon collègue André, qui est le droit, du coup, a demandé d'un aide à son référent intégrité. Son référent intégrité lui a dit, je n'utilise pas des problèmes quand il y a des femmes d'avocats. Donc, allez voir du côté de l'ARS. Il est du côté droit, il est allé voir du côté de l'ARS, c'est au moment de l'incendie du Brizol, donc si vous voulez, l'ARS, elle s'en fiche un peu plus. On a demandé, du coup, à l'ANSM, on a envoyé un message, on lui a dit, bon, il a commencé en alerte, mais ils ont parlé des blocs. Moi, ma référence intégrité à Rennes, elle, je peux enquêter, je vais regarder quels sont les blocats, en fait, qui font partie de l'université française, il y avait celui-là, il est à l'UVSQ, elle dit, bon, ben voilà, on a été mon collègue de l'UVSQ. Sauf que l'UVSQ, à l'époque, c'est toujours un cas, je ne sais pas, je ne sais pas, fusionnait avec Paris Saclay, du coup, et du coup, quand on contacte le référent intégrité de l'UVSQ, ils disent non, il faut contacter celui-ci de Paris Saclay, mais celui-ci de Paris Saclay, ils disent bon, j'ai beaucoup travaillé à Paris Saclay, donc je me demandais à l'UVSQ. Bref, on n'est pas beaucoup aidés, et c'est un des problèmes avec l'UVSQ. Donc, qu'est-ce qui se parle, en fait, ben, en fait, j'ai rencontré, dans une conférence comme celle-là, avec un ami qui s'appelle Isabelle Laurenti, qui est le journaliste qui fait une satisfaction de match, je lui ai demandé son avis, parce qu'il y avait tout ce qu'il y a besoin demain. Il m'a dit, voilà, en fait, ce ne soit pas avis. Par contre, j'ai écrit des articles, et ça a dit les choses. Ce qu'on a réussi à faire, c'est que par après, on a fait très partie de par contre, et suite à ça, et à nous, dans de nouvelles publicités, les deux articles ont été réfractés à la vitesse de lumière, qui n'empêchent pas les zombies de survivre. Ça, c'est un article de 2023, qui a été écrit et publié après la réfractation. Ici, à nouveau, c'est l'article. Un article, finalement, par un des auteurs, un producteur de l'article original, qui le cite, hein, en disant que ça démontre la sécurité. Voilà. Bon, on va finir par la maison des zombies. Vous savez que, du coup, en médecine, on évalue les efforts avec des effets thérapeutiques. Derrière, en fait, des méta-analyses. Et il y a aussi des méta-analyses en nous qui sont plus faciles à faire. Ça, c'est un cas différent qui m'a été impliqué, parce que là, il y a la revue de place qui m'a contacté pour demander une réanalyse des effets de cette étude. Donc, ça, c'est une réanalyse. Vous voyez, chaque étude est présentée. L'effet est signé dans l'étude, son intérêt de confiance et les valeurs de l'article. Et ils me demandent d'être un réanalyse. Ils ne disent pas très pourquoi. Très bien. Donc, je fais la réanalyse. Donc, du coup, je me lance. Un autre truc, c'est que, bah, je fais ça comme ça. Ça n'a pas produit du pied réduit. Ça n'a pas eu de temps libre. Donc, moi, c'est un peu de temps pour trouver le temps que le faut. C'est-à-dire qu'on prend un élément de l'article de l'article de l'article. C'est-à-dire qu'on prend un élément de l'article de l'article. C'est-à-dire qu'on prend un élément de l'article. Donc, il me confie la base de données conduite par les auteurs. Ils me demandent de l'article. Donc, j'ai l'analyse. Donc, là, je fais la méta-analyse qui est là, du coup. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les chiffres ne sont pas pareils. On a dit que cette étude, c'est 1,06. Là, c'est 0,94. D'ailleurs, on voit que 0,94, c'est 1 sur 1. Donc, probablement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont inverté les deux collègues. Or, dans leur article, ils me donnent de bons chiffres. Puisque, quand on est dans l'ordre, on trouve sur un élément de l'article. Et puis, bon, il y a le problème d'extraction des données. En plus, là, par exemple, c'est l'inventail d'il y a 5 ans. Là, ils me présentent 7 personnes. Ils se poussent tous. Quand on regarde l'article original, en fait, il y a des anticipations avec un suivi sur 3 ans. Bref, tout ça, c'est des patronistes et malais. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont plagié à la main. C'est tout ça qui est plagié. Et puis, ensuite, PLOS, c'est un outil du plagiable à demander des données. Et donc, là, ils sont allés nous faire des données n'importe comment. Ils nous ont donné des données. Voilà, c'est finalement fait après l'étude. C'est-à-dire que là, c'est même pas la génération spontanée avant l'étude. La génération spontanée après l'étude. Voilà. Donc, ça, c'est un effet. Et en fait, c'est un petit peu le mot de la fin. C'est qu'il y a des envies qui circulent autour de nous. C'est assez difficile. Et il faut même risquer, en fait, d'aller à la chasse au monde. C'est intéressant. Par contre, ça va valoir du tout. Et c'est très important. Voilà. Je remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. C'était absolument passionnant. Je me demande si c'était merci. Donc, puisqu'il y a un souci de zombies identifiés, mais dans la mobilité. C'est des points pour les sites, même s'ils ont été retratés. Est-ce qu'il y a une revue à recherche, en tant que même des moteurs de recherche, qui vont identifier les sources pour tous les problèmes ? Ben, je t'ai recommandé ça. Complètement. Mais les mules ne s'en servent pas. Non, pas toujours. Les tchèques de reproductivité, d'ailleurs, c'est pas toujours scandale. Vous voyez ? Même dans les bonnes choses. Même dans les bonnes choses. Voilà. Merci. D'autres questions ? Merci. Moi, j'ai fait un travail sur un article classique de théorie de l'évolution, un article de Bateman de 1948 sur la sélection intersexuelle, c'est la drogue au vivre. En fait, en tant qu'historien des sciences, je suis allé chercher les archives parce qu'il n'y avait que des données cumulées qui avaient été publiées. Et en fait, c'est un article, maintenant, on explique que, bon, peut-être que les données de Bateman étaient un peu fausses, peut-être qu'il les avait mal utilisées, mais grâce à ça, il a trouvé des bonnes idées et les idées méritent d'être toujours citées. Donc là, c'est un cas différent. Je voulais savoir si dans ce que vous avez présenté, il y avait comme ça des bonnes idées, par exemple la tisane, la témisère, qui pouvaient être considérées comme vraies quelles que soient les archives que l'on donne. Non, ce n'est pas une bonne idée, mais par contre, le sputnik, c'est un exemple différent. Le sputnik, probablement, c'est un enjeu de lignement des données. Ça, c'est des hypothèques. Je n'ai aucune foi pour lire ce que je sais, c'est que les données sont mises. Je ne sais pas très bien. C'est peut-être un enjeu de lignement des données, et peut-être que malgré que ce soit un enjeu de lignement des données, il a une certaine efficacité et que ça a pu être utile. Et je pense que c'est la position de l'ancêtre. Il y a un agenda un peu politique aussi, de santé globale, en disant que les autres acteurs, on les a mis dans les bibliothèques, on ne peut pas se les permettre. C'est ce qu'il faut qu'il est destiné à des pays pour moins de revenus, etc. Et donc, du coup, il faut essayer de le pousser. En tout cas, c'est l'explication qu'en fait, le BMJ, ce que le BMJ a en fait fait. Donc, voilà. Non, il est tout d'un, il n'y a pas forcément de revenus et d'accord. Un peu, je l'avais demandé à une collègue, un article de psychologie évolutionnaire, qui montrait que les singes préférées, les femelles, les coupées, les mâles, les camions. Alors, je disais, bon, je disais, en fait, pas terrible comme données pour établir un si gros résultat. Et la collègue me dit, c'est plausible. Donc, la plausibilité suffisait à accepter à des bêtes des données. Donc, on voit comme ça que, d'une part, c'est assez orienté quand même. Au niveau de propre, on exige. Mais d'autre part, il faut absolument former les gens qui sont en sciences humaines à faire les analyses que vous faites, parce que moi, je suis incapable. Et on voit bien que je crois que c'est essentiel de faire ce travail. Parce que c'est... Il y a énormément des choses qui sont cochonnées, quoi. C'est vraiment... Je ne parle pas trop, mais... Non, parce que là, je vous parle de trop, de... Ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. Mais s'il y en a qui font 6-8% parmi ces personnes en soumission, mais les pratiques questionnaires de recherche, par contre, ça n'est pas très compliqué. On a besoin de s'améliorer parce que, finalement, ça fait que maintenant, c'est pas simple que ça. Enfin, un nombre d'études. Ça fait déjà des formations en statistiques un peu plus. Dans les universités, très clairement. Merci beaucoup. On va passer à l'orateur suivant. J'ai commencé à parler juste avant. Donc, Thierry... Non. Un défaut. Non. Donc, Thierry Oquet, qui vient de l'Université Paris 10, de l'Institut de recherche philosophique, va nous parler de « Que faut-il entendre par l'évolution d'Arminier ? » Nous avons une discussion très intéressante hier. Je parle de très peu de toi. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est après un peu le micro. Donc, « Que faut-il entendre par l'évolution d'Arminier ? » Eh bien, Eric, justement, Pierre-Yves, pardon, dans cette discussion que nous avons eue hier, m'a indiqué le caractère très normatique de ce titre. « Faut-il ? » Je dirais qu'il convient bien à un philosophe et que mon aspiration caresse, en effet, le bain espoir de mettre un peu d'ordre dans les usages. Alors, pour cela, je procéderai en deux temps. Dans un premier temps, je voudrais injecter un peu de poison dans le thé de l'évolution. L'histoire ne dit pas de ce poison s'il s'agit de venin d'un crapobus invasif. En tout cas, je voudrais explorer la question suivante. Le terme « Évolution » est-il tellement surchargé de connotations toxiques qu'il est à éviter absolument ? Et dans un second temps, plus qu'au terme, j'essaierai de m'intéresser au concept et je nous montrerai qu'évolution est un concept très polyvalent, plusieurs concepts, en fait, et que l'unique terme fonctionne en réalité comme un parapluie sous lequel s'abritent des significations multiples et souvent contradictoires. Ainsi, « Évolution » serait à tout loin un concept à préciser, voire à drastiquement clarifier, de manière à séparer, je ne sais pas si c'est le bon grain de l'ivraie, mais en tout cas, l'évolution de l'évolution. Alors, un terme à éviter tout d'abord, eh bien, ce n'est pas moi qui le dis, en fait, c'est l'histoire qui nous le montre à travers le cas qui a été évoqué hier par Eric, justement par Peteric, mais le cas de Darwin lui-même qui, dans son célèbre ouvrage « L'origine des espèces » n'utilise pas le terme « Évolution » tout simplement, il ne figure pas dans son titre, il ne figure pas dans son texte. Tout au plus trouve-t-on dans la toute dernière phrase du livre, le participe passé « Evolved » dans l'édition de 1859. Donc, l'évolution grande absente de ce livre, en fait, les uns soulignent cette présence mineure, le fait qu'il y ait « Evolved » dans la dernière phrase, d'autres au contraire s'inquiètent ou s'interrogent sur cette absence majeure. La vraie question, finalement, c'est quel sens faut-il donner à tout cela et à ces interrogations terminologiques ? De manière générale, Darwin évoque tout au long de son ouvrage sa théorie, sa vue, pour désigner l'hypothèse selon laquelle les espèces descendent les unes des autres en se modifiant et en réalité, c'est seulement plus de dix ans plus tard, dans le « Descent of Man » et puis dans la sixième et dernière édition de son ouvrage qu'il, dans un passage remanié de la conclusion que Darwin utilisera finalement le terme « Évolution ». On peut donc considérer que Darwin s'est d'abord opposé ou en tout cas n'a pas cru indispensable d'utiliser le terme « Évolution » puis c'est finalement converti à l'usage du terme. Deux mouvements successifs, les contraires, qui ont deux raisons principales. La première, c'est que le terme « Évolution » est un terme lourdement chargé de sens, emprunté aux conceptions des premiers naturalistes sur le développement de l'embryon. « Évolveré », ça a été dit hier, signifie « dérouler » et par exemple, dans l'œuvre du naturaliste Genovois-Charles Bonnet, « Évolution » est un terme clairement embryologique et un terme préformationniste qui suppose donc l'existence de germes enroulés qui se développent. En jouant sur les mots, je dirais donc « Évolution » et « Développement » sera un terme d'une grande fortune. C'est d'ailleurs ainsi qu'on traduira le terme « Evolved » dans les premières traductions françaises. « Les formes se sont développées et non pas évoluées » qui est, on pourrait dire, un terme beaucoup plus récent. Quand on parle de la théorie de Lamarck, d'ailleurs, on ne parle pas nécessairement de théorie de l'évolution, on parle plutôt de transformisme. Quand on parle de la théorie de Hegel, on parle parfois de la théorie des transmutations et on parle encore une fois de Descendence Theory. Alors, quel est l'enjeu dans tout ça ? Eh bien, c'est de s'interroger sur ce que vivent les théories de l'évolution, à expliquer les interactions, les interrelations entre les plantes et les animaux à partir de leur vie telle que la documente, par exemple, les archives possibles, mais aussi les données génétiques, etc. Or, ici, le terme de l'évolution, l'évolution, donc, en latin, propose de comprendre ces phénomènes qui concernent l'ensemble du vivant en les rapprochant du développement d'un organisme, en pensant donc le développement de la vie comme le développement d'un organisme. Ainsi, on peut concevoir l'évolution comme un développement graduel et progressif des espèces, ce qui pose donc la question de l'articulation entre ces deux niveaux, l'ontogenèse et la phylogénèse. Si les espèces se déploient comme les organismes se développent, alors elles suivent un plan prédéfini. De plus, évolutio désigne un progrès constant qui va du simple vers le complexe. Et on aperçoit ici quelques connotations tout à fait lourdes et gênantes, je dirais, du terme l'évolution. Mais si l'évolution doit interroger et expliquer le grand plan des formes vivantes du végétal à l'animal, le but des théories de l'évolution devient également de rendre compte des intermédiaires. C'est la question du progrès qu'on trouvait déjà dans les anciennes théories de l'échelle des êtres, comme chez Charles Bonnet, avec la question du passage, par exemple, de l'humain au singe, ou du singe à l'humain. Ici, le singe est décrit comme une ébauche grossière, portrait imparfait des humains. Alors, deuxième élément important dans notre affaire, pourquoi Darwin n'a pas utilisé l'évolution et pourquoi est-ce que c'est important ? Eh bien, c'est le rôle qui a été joué par le philosophe et sociologue Spencer. Encore celui-ci n'utilisa-t-il au premier rapport que l'idée de développement. Alors, de quoi s'agit-il dans cet article important de 1852 ? Il s'agit d'abord d'opposer deux grandes explications possibles des phénomènes, création ou évolution, c'est-à-dire, en fait, ici, développement. Un développement, un processus insensible, de modification insensible. Donc, ça, c'est le premier élément que Spencer met en avant. Et puis, l'autre élément, c'est, je pourrais dire, qu'un cas de développement, justement, nous est livré par la théorie des coniques où une légère variation entre l'angle d'intersection, pardon, variation de l'angle d'intersection entre un cône et un plan, produit les quatre espèces différentes que sont la parabole, l'hyperbole, le cercle et l'ellipse. Un second article de Spencer introduira et complétera, en quelque sorte, cet équipement théorique de l'évolution naissante, on pourrait dire. C'est le concept de progrès dont Spencer déclarera que cet article est la forme sous laquelle la doctrine générale de l'évolution a fait sa première apparition. Alors, qu'est-ce que ce progrès ? Eh bien, une fois encore, c'est la question du développement organique. C'est le développement de la graine en arbre, de l'ovule en animal, qui sert de modèle pour penser l'évolution, c'est-à-dire le développement, c'est-à-dire le progrès. Ce à quoi Spencer ajoute une idée supplémentaire, c'est que pour lui, évolution signifie un trajet qui va bien de l'uniforme au complexe, de l'homogène à l'hétérogène, par voie de différenciation, point dont Spencer souhaitera faire une théorie générale, un principe général, une loi générale de l'univers. Alors, on voit bien ici que le mot évolution contient de lourdes connotations qui sont la source de nombreuses amalgames, raisons pour lesquelles Darwin a pu être incité à la prudence, mais également raisons qui font que le terme d'évolution, la dite théorie de l'évolution, suscite énormément de résistance, mais aussi de mésinterprétations, d'incompréhension. Eh bien, l'idée d'évolution assimilée à un développement embryonnaire entraîne une confusion entre l'évolution organique et le progrès. Elle conduit à cette idée de changement graduel qui produirait des métamorphoses soudaines. Mais on voit que ça s'applique aussi bien aux mathématiques qu'à l'organique. En fait, il n'y aurait pas de spécificité des processus biologiques, finalement. Et enfin, dans sa version spencerielle, l'évolution indique bien cette montée en complexité par le passage de l'homogène à l'hétérogène. Donc beaucoup de raisons qui indiquent, qui suggèrent une résistance possible de Darwin. Je l'indique en gros. Pourquoi est-ce que la théorie de Darwin n'est pas une théorie de l'évolution ? D'abord parce que, grosso modo, et même si c'est très discutable et vous pouvez prendre plein d'objections, Darwin nie que sa théorie soit une véritable théorie du progrès biologique, en tout cas dans le monde organique. Il est très prudent, très réticent à utiliser les mots inférieurs et supérieurs, etc. Et l'autre élément, c'est que Darwin n'assigne aucun sens, aucune direction, directionnalité, si vous me permettez, aucune nécessité téléologique a priori au processus de sélection naturelle. Rien n'est écrit à l'avance, contrairement à ce qui se passe dans un développement. Donc, voilà pour le terme. Quant au concept, je dirais qu'on sent déjà la pluralité des concepts d'évolution dans le fait qu'on trouve, très souvent d'ailleurs, plusieurs types de précurseurs à Darwin. Il y aura les précurseurs qui ont anticipé le principe de la sélection naturelle, les grecs, le grec en pédocle, le latin Lucrèce, Diderot, des figures mineures du 19ème siècle qui revendiqueront avoir inventé la sélection naturelle avant Darwin. Et puis, il y a ceux qui auraient anticipé l'idée d'un arbre du vivant. Je note simplement ici sur ce point que évolution, parler d'évolution, ça n'est pas parler de n'importe quelle forme de métamorphose, et on a souvent eu tendance à mettre les choses dans le même panier ou sur le même plan. Cette pluralité des sens du concept, d'évolution, est sensible dans de nombreux usages du terme évolution. Ici, je te donne un exemple, l'exemple de l'évolution culturelle qui me permet d'évoquer la mémoire de Jean Gaillon qui fut mon parrain pour ma candidature à l'UEF en 2011 et qui est décédé en 2018. Il montrait dans cet article que la notion d'évolution culturelle pouvait couper différentes significations extrêmement variables, notamment ici une réflexion sur les origines de la culture humaine, une loi de progrès, encore une fois, hiérarchisant ces cultures, ou bien, comme on dirait aujourd'hui à partir de la génétique des populations, une théorie du changement culturel modélisant la diffusion de traits culturels réplicables. Alors, on comprend donc qu'il y a plusieurs sens qui sont en concurrence, je vais en souligner trois grands types en fait. D'abord, l'évolution, le concept d'évolution désigne un fait, le fait de l'évolution, le fait que les espèces ne soient pas fixes, mais qu'elles se développent à partir d'autres espèces. Et cette théorie est en contradiction, encore une fois, Pierre-Éric l'a montré hier, avec la Bible, avec le fixisme, avec beaucoup de théories biologiques et philosophiques avant le 19ème siècle. L'évolution, on pourrait dire, ainsi comprise, renvoie à ce que j'appellerais pardon, la big picture en fait, c'est-à-dire l'idée qui a été appelée également par Peter Bowler, un historien britannique, life's splendid drama, la geste extraordinaire de la vie. Ce que Bergson, dans l'évolution créatrice, a parlé, a expliqué d'un terme qu'on utilise moins aujourd'hui, mais la gerbe du vivant. Cette grandiose histoire, ce fait de l'évolution dont on a eu du mal à trouver l'explication en fait. Le créationnisme rend aussi compte de cette geste du vivant en fait. En tout cas, l'intelligent design s'y efforce. Le Lamarckisme, le Darwinisme ou le Bergsonisme sont des tentatives pour expliquer ce fait de l'évolution dont Jean Rostand rappelait au début des années 30 que tout le monde l'acceptait mais personne ne savait l'expliquer. Ensuite, deuxième point, l'évolution comme chemin. Quelle route l'évolution a-t-elle emprunté ? Le mot technique pour route, je dirais, si vous me permettez, ça me semble être phylogénie. Par exemple, les oiseaux viennent-ils des dinosaures ? Sommes-nous plus proches parents du chimpanzé ou du courrier ? C'est un point qui n'a pas du tout intéressé Darwin, celui-là, il me semble, qui a plutôt donné des fictions, par exemple, et si une baleine se transforme, un ours se transformait en baleine, et si un kangourou, un ours n'essaie d'un kangourou, et un verre, je ne sais plus. Mais enfin, voilà. Et troisième point, la question du mécanisme en fait. Et évidemment, ici, la question de la sélection naturelle et le grand apport de Darwin, contrairement notamment aux théories du développement qui, elles, décrivent le fait, décrivent éventuellement le chemin, mais ne donnent pas d'explication mécanistique en fait, de ce qui se passe. Alors, je passe sur comment situer Darwin par rapport à ça, j'en ai assez parlé, Darwin. Je dirais simplement, et c'est le but de m'exposer aujourd'hui, qu'en fait, il me semble que la troisième dimension, la dimension mécanistique, prend aujourd'hui le dessus dans nos interprétations. C'est-à-dire, quand nous parlons de l'évolution de quelque chose, nous pensons à des populations d'individus en compétition qui impliquent le triomphe de certaines lignées et l'extinction de d'autres. On le voit dans les réflexions sur les unités de sélection qui sont lancées par Richard Le Gantine dans les années 70. On le voit quand on parle d'évolution de silico. On le voit encore quand on parle, par exemple, d'approche darwinienne du cancer où il s'agit en vérité souvent de considérer des compétitions entre clones ou lignées de cellules. Donc, il me semble que si on suit cette restriction, je le dis comme ça, restriction mécanistique du terme évolution et de notre conception de ce que c'est que parler d'évolution, eh bien, on aboutit à une définition assez abstraite et assez sèche, disons, qui dirait que l'évolution c'est le changement au cours du temps de la fréquence des gènes dans une population. Cette définition, il me semble, est très intéressante, mais elle suggère finalement que l'évolution c'est principalement la sélection naturelle des gènes et se réduit à un changement dans les fréquences génétiques. Je pense qu'il ne faut jamais oublier le sens naturaliste, l'émerveillement concret qui est à l'origine des théories de l'évolution. Et comme l'a dit Darwin, à qui je laisserai le dernier mot, cette idée qu'il y a de grandeur dans cette conception de la vie et cet émerveillement donc qui est à l'origine de toutes nos réflexions sur l'évolution et sans lequel, je pense, nous ne serions pas émerveillement sans lequel nous ne serions pas ici durant ces trois jours. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions dans la table ? Oui, bonjour, merci. Sur cette, justement, cette signification est un petit peu multiple de l'évolution. Moi, j'avais une question sur justement la suite. Est-ce que, en fait, les travaux, notamment de Pius et Muller et la publication d'Evolution de Extended Thesis n'est pas, justement, en fait, une remise en cause de cette interprétation uniquement sur le troisième point de signification d'évolution en disant qu'il faut rentrer parmi les mécanismes responsables de l'évolution en essayant de faire le lien entre la biologie du développement et l'évolution et, notamment, la macro-évolution de faire entrer en compte d'autres agents causaux que, simplement, la modification dans la fréquence de distribution de gel dans une population ? Oui, oui, je comprends bien. En fait, oui, oui, toute la vision que j'ai présentée, on va dire, c'est la vision qui a été avancée par, on va dire, la théorie synthétique de l'évolution, ce qu'on appelle en anglais la synthèse moderne, mais, et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de tentatives de compléter, étendre cette synthèse, donc, qui prendrait en compte davantage que les gènes, mais, également, la dimension organismale, également, la dimension populationnelle, en fait, plus largement. Donc, ça, c'est vrai. En revanche, en fait, moi, en gros, la dichotomie que je voudrais faire, c'est, en gros, l'évolution comme mécanisme compétitif ou mécanisme de sélection ou mécanisme de changement de fréquence, en fait, opérant des changements de fréquence, et, d'autre part, l'orientation, en fait, ce que j'essaie de défendre ce matin, c'est l'orientation naturaliste. Voilà. Et donc, moi, je suis frappé, quand je lis des livres sur l'évolution du cancer, qu'il y a très peu, par exemple, d'analyses comparatives du cancer à travers les règnes, voilà, et que, quand on parle d'évolution du cancer, ça va être toujours ces petites compétitions de population. Donc, en fait, c'est vrai que, si au niveau de la théorie générale de l'évolution, la domination du génétique est remise en question, en revanche, il me semble que dans les usages culturels de l'évolution, y compris dans les autres domaines, en fait, l'évolution du cancer, l'évolution du silico, etc., on va toujours avoir le retour à cette même dimension de ce que c'est que l'évolution. On oublie la big picture. Merci. Merci Thierry pour cette présentation et cette clarification, surtout, sur les termes employés par Darwin et toutes ces précautions. J'ai juste une toute petite remarque qui va tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit, c'est que lorsque Darwin veut représenter graphiquement sa pensée, il n'emploie pas du tout l'arbre, évidemment, pas du tout l'arbre de l'évolution que d'autres ont dessiné, mais le buissonnement des courants. Il y a des petits dessins de courants dans ces carnets qui ont été publiés et je crois que ça va bien dans le sens de ce que tu disais. Oui, avec une image beaucoup plus polymort, polyvalente. Alors, c'est vrai qu'on s'inquiète beaucoup de Darwin parce qu'il a joué un grand rôle dans l'histoire intellectuelle, philosophique et scientifique. C'est inquiétant l'évolution terminologique de Darwin, en fait, puisque, en fait, et c'est pour ça qu'on s'intéresse plus aujourd'hui à la première édition de Darwin, c'est parce qu'en fait, il s'est vraiment spencerisé au fil des années. Là, on peut dire qu'en un sens, l'emploi du mot évolution, ça répond à une telle spencerisation et que, par ailleurs, il a utilisé aussi l'expression de survie du plus apte, qui est aussi un emprunt de Spencer. Et donc, on a l'impression que Darwin a été progressivement, s'est distancié par rapport à ses premières intuitions comme celle du corail et qu'il s'est progressivement rendue à une couleur du temps qui était incarnée par la philosophie spencerienne et tout le poussait à aller dans cette voie-là et il y est allé peut-être un reculant, mais en tout cas, il y est quand même allé et ça a, je pense, joué un certain rôle dans l'avenir, je ne vais pas croire que vous voyez le mot évolution, mais dans l'avenir de sa théorie. Merci beaucoup. Applaudissements Le prochain orateur, ce sera donc Jean-Christophe Barrette, qui vient de l'Université de Bordeaux, qui s'ençoit de recherche Paul Pascal, pour construire les cellules synthétiques. Bonjour, merci à tous et puis merci de me donner l'occasion de parler de notre travail donc sur la construction de cellules synthétiques. Donc en terme d'évolution, on se situe ici, en fait dans une zone grise qui va être la zone entre, qui sépare en fait la matière, la matière vivante de la matière non vivante. Donc le point de départ de ce que je peux raconter, c'est que, en fait, il y a un paradigme qui existe depuis la fin du 19ème siècle et que, en fait, on a réglé à ce moment-là la question de la génération spontanée et l'affirmation qui existe depuis ce temps-là, c'est que toutes les cellules sont formées à partir de cellules et seules les cellules font des cellules. Donc ça, ça clôt le débat entre évolutionnistes et créationnistes. Et pourtant, il y a quand même un petit problème avec cette phrase, c'est qu'on voit bien qu'au départ, si toutes les cellules font des cellules, on va quand même avoir un problème de démarrage du processus. Et donc, le deuxième point de départ de ce que je vais vous raconter, c'est que, même après cette idée que toutes les cellules sont issues de cellules, Stéphane Le Duc a introduit la notion de biologie synthétique au début du 20ème siècle et, en particulier, il revient sur ces notions-là dans le contexte de l'origine de la vie et il affirme, par exemple, que la vie est un phénomène dont le mécanisme ne peut être que purement physique. Elle est produite par les mêmes forces régies par les mêmes lois qui agissent sur le monde vivant et le problème de la biologie, c'est de comprendre le jeu des forces physiques sur la matière des êtres vivants. En fait, comprendre le vivant, c'est aussi comprendre la physique et la chimie de leurs constituants et les principes qu'on a autour qu'il y a derrière. Il dit aussi que l'évolution, la nutrition, la sensibilité, la croissance, l'organisation, ni même la faculté de se reproduire, n'est l'apanage du vivant. Donc, il va y avoir dans les systèmes non vivants des caractéristiques qui sont également présentes dans les systèmes vivants. et finalement, il affirme aussi qu'on ne peut admettre que la chaîne de la vie soit cassée en quelques points, c'est-à-dire qu'il y a un lien manquant entre la nature inanimée et animée et c'est pourquoi la théorie d'évolution admet nécessairement la nature physico-chimique de la vie et la génération spontanée. Donc, il revient sur cette notion de génération spontanée, mais en fait, dans un sens différent de ce qui était précédemment annoncé. C'est-à-dire que, ici, maintenant, cette génération spontanée, elle est en fait à comprendre comme spontanée dans le sens physico-chimique et donc, en fait, thermodynamique. En fait, maintenant, ces questions sur les origines de la vie, elles peuvent être résumées par l'hypothèse principale qui est faite maintenant, qui est de dire que la vie a une origine qui vient de la matière inanimée, qui s'est organisée autour d'un processus spontané et graduel d'augmentation de la complexité moléculaire. Donc là, en fait, si on reprend cette hypothèse-là, donc ça, cette phrase-là est directement du livre The Emergence of Life de Louisine. Donc, quand on parle de matière inanimée, on va parler de considérer de la matière prébiotique, donc avant l'apparition de la vie. Par spontané, on considère ici, il faut comprendre ici le terme, le sens thermodynamique de ce mot et derrière Gradual Increase, ce qu'on va avoir, c'est la notion d'évolution et de continuité, donc c'est le fait qu'on n'ait pas de transition abrupte entre matière vivante et matière mondiale. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de se replacer un peu dans ce cadre-là et de fournir des systèmes expérimentaux qui vont être utilisables pour créer des systèmes qui vont être biomimétiques, de créer des modèles expérimentaux et de tester des hypothèses sur l'émergence possiblement du vivant à partir de cette complexité moléculaire. Donc pour ça, on a besoin de coupler des outils qui viennent de la biologie, de la biophysique, de la biochimie, donc des approches analytiques de compréhension du vivant et des molécules du vivant et on utilise une approche de reconstruction qui vise, donc qui est basée sur la biologie synthétique, la création de cellules synthétiques, qui est une approche de reconstruction basée sur la psychochimie et qui utilise des phénomènes fondamentaux et des principes fondamentaux et des molécules caractérisées donc de la chimie, de la chimie. Donc pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de construire des cellules artificielles ou synthétiques ? C'est que les cellules en fait sont présentes partout, évidemment dans l'environnement, dans le corps, mais aussi dans les processus industriels, énormément de processus de transformation de matières dépendent de micro-organismes et de cellules et donc être capable de reconstruire des cellules, ça va pouvoir permettre de comprendre le fonctionnement des cellules et possiblement de définir des nouvelles stratégies pour contrôler ces cellules ou les réguler. Ça va être aussi possible d'utiliser des cellules synthétiques dans des applications pour lesquelles il est soit inefficace d'utiliser des systèmes vivants, soit éthiquement inacceptable. Ça peut aussi être un moyen d'interagir avec des organismes vivants et possiblement de fournir des outils technologiques qui vont permettre de réparer des organismes, des tissus et donc de proposer de nouvelles solutions thérapeutiques à très long terme. La deuxième raison pour laquelle on peut être intéressé pour ça, c'est aussi le challenge technologique être capable de reproduire ou de reconstruire un système, une cellule synthétique vivante, c'est évidemment un challenge technologique et c'est aussi une question fondamentale de base, puisque en fait, ça va nous interroger sur notre compréhension du vivant. Vous pouvez reprendre ici ce que Feynman avait, la phrase fameuse de Feynman, « What I cannot create I do not understand ». Donc en fait, construire des cellules à partir d'éléments non vivants, ça va être un moyen de tester notre compréhension complète du vivant. Donc en fait, il existe plusieurs approches de cette construction de cellules ou de la biologie synthétique de manière générale. On peut ré-ingénérer cette matière biologique soit sur une approche top-down, donc on part d'une cellule complexe, on va enlever tout ce qui nous intéresse pas dedans, en particulier le matériel génétique, donc beaucoup d'ingénierie génétique ici, enlever des gènes, et puis à un moment, on va avoir un système qui va avoir trop peu de gènes pour être fonctionnel, pouvoir se diviser, et on va considérer qu'on a atteint un état de... une cellule minimale qui va être après... parce qu'elle est minimale, elle est possiblement plus facile à comprendre, et donc plus facile à manipuler et à contrôler. Donc ça, c'est l'approche en particulier suivie par Gregg-Denter, avec la... cette cellule minimale qui a été publiée ces dernières années, qui contient des génomes qui sont complètement... qui sont minimaux, donc ici, ces cellules-là contiennent 473 gènes, et c'est le... l'ensemble de gènes le plus petit, connu pour... pour une cellule, et elle est capable de se reproduire. On peut toujours se demander si c'est effectivement une cellule minimale, parce que... il a atteint un état pour lequel, effectivement, s'il enlève un gène, cette cellule-là va plus être... va plus être... va plus être capable de se divider, mais n'empêche qu'il peut exister des solutions plus simples encore que celles-ci, et donc, cette approche top-down, elle se heurte au fait qu'on atteint un minimum de complexité qui est local, et on ne sait pas exactement si on a atteint un minimum global de complexité. Donc à l'inverse, il y a l'approche bottom-up, de construction de cellules synthétiques, qui elle, est basée sur l'utilisation de molécules non vivantes, possiblement d'origine biologique, qu'on va assembler l'une à une, jusqu'à obtenir un système qui ressemble à une cellule, donc qui est un système compartimenté, et qui a les fonctions essentielles du vivant. Donc ça, c'est l'approche bottom-up, et c'est celle qui nous intéresse, expérimentalement, et c'est aussi celle proposée ou envisagée par le DUP au début de l'inverse. Donc la question qui se pose, quelles sont les fonctions essentielles du vivant, et donc ça, nous, on a proposé un ensemble de fonctions élémentaires qui sont importantes à intégrer, qui sont caractéristiques du vivant, donc la compartimentation, on a besoin d'une cellule, d'un sac, on a besoin d'intégrer du métabolisme, on a besoin d'intégrer de la croissance, de l'expression de protéines, de la conversion d'énergie, de la division, et de la signalisation et du déplacement, donc ça, ce sont les grandes fonctions, en fait, qu'on considère comme étant essentielles à intégrer dans ce compartiment élémentaire. donc le problème, bon, alors, évidemment, c'est difficile d'aborder toutes ces fonctions en même temps, et donc, on essaye de construire ça de manière modulée, et donc nous, on s'intéresse, par exemple, plus spécifiquement dans le labo, à la combinaison de compartimentation et métabolisme, avec l'idée de faire un système modulaire pour pouvoir coupler après à un système qui va être capable de croître ou d'exprimer des protéines, externe. Donc, le problème du métabolisme, c'est que c'est un ensemble complexe de réactions chimiques, et que, même cet ensemble complexe de réactions chimiques, il est dans un ensemble encore plus complexe de ce qui peut se passer à l'intérieur d'une cellule, et qui est, donc, extrêmement complexe, et dont la complexité s'est construite au fur et à mesure de l'évolution. Simplement, c'est très difficile d'ingénérer ce genre de système à partir de zéro, et donc, on peut revenir plutôt à une définition plus simple de ce qu'est le métabolisme, et en fait, cette définition du métabolisme est donnée par Schrodinger, qui indique que c'est, en fait, au niveau thermodynamique, c'est la capacité du micro-organisme à être dans une situation hors équilibre thermodynamique, donc, de s'opposer à sa décroissance vers un minimum d'énergie. et donc, ça, il le fait en mangeant, buvant, respirant, et en assimilant les molécules. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est construire des systèmes simples, hors équilibre, minimaux, et qui peuvent être intégrés après, pour augmenter la complexité graduellement. Donc, pour ça, on a besoin d'une technologie. La technologie qu'on utilise, c'est de la microfluidique, c'est de la manipulation de fluides à petite échelle. Donc, on va pouvoir créer des compartiments comme ça, qui ont à peu près la taille d'une cellule, et on va pouvoir les manipuler pour fonctionnaliser ces compartiments. Donc, ici, c'est de l'eau dans l'huile, c'est juste des petites gouttes, et on va pouvoir mettre dedans des molécules et faire des réactions chimiques à l'intérieur. Donc, on va pouvoir assembler des systèmes, on va pouvoir créer des mini-cellules, des mini-organelles à l'intérieur de ces gouttes. Donc ici, les cellules qu'on a sont des assembleurs de polyélectrolytes qui vont mimer en fait, les échappaudages ou la structure des cellules. On peut aussi réorganiser ou organiser les phospholipides, des molécules qui sont, qui créent l'interface des cellules. On va pouvoir créer, enfin, utiliser ces systèmes micropudiques pour assembler de manière contrôlée ces structures. donc, on a en fait, avec la micropudique un moyen de construire la cellule à partir de, à partir du, à partir d'éléments qui viennent de la chimie et de la chimie. À partir de là, on peut commencer à faire des réactions. Donc, on va pouvoir faire une réaction chimique, par exemple, qui prend une molécule et qui fait un produit. Donc, cette molécule, cette réaction se fait de manière spontanée, peut être catalysée par une enzyme. On peut aussi faire la réaction, une autre réaction, qui est L. Alors, j'ai oublié de préciser qu'ici, on va utiliser aussi un copacteur, qui s'appelle le NAD+, qui va être transformé en NADH pendant cette réaction. On peut aussi faire la réaction inverse, consommer le NADH par une autre réaction. Et si on coupe ces réactions, on va commencer à assembler des réseaux de réactions. Et donc, en fait, on va pouvoir assembler dans ces compartiments le catabolisme et l'anabolisme, qui sont quels constitutifs du métabolisme des cellules. Donc, évidemment, ça, c'est un métabolisme élémentaire, très simple, qui va être assemblé à partir des deux. Et on peut complexifier le système. Donc, en particulier, on peut utiliser des organelles qui viennent de cellules vivantes, les intégrer dans nos systèmes. Par exemple, des thylacoïdes, qui sont responsables de la photosynthèse dans les plantes, ces thylacoïdes vont pouvoir capter la lumière. Et donc, on va pouvoir avoir, comme ça, une énergisation des processus biologiques à l'intérieur de notre cellule synthétique. Et on va pouvoir, comme ça, contrôler, on va pouvoir, comme ça, injecter d'énergie dans le système pour que le système tourne de manière pour régulier. Dans une approche de complexification, on va pouvoir remplacer les deux réactions simples que je vous ai montré au début par des cycles beaucoup plus complexes qui sont basés sur des systèmes complètement artificiels. Donc ici, toutes ces étapes de réactions sont catalysées par des enzymes qui viennent de différents organismes, de différentes origines. Certaines ont même été évoluées complètement à partir d'autres enzymes. C'est un cycle métabolique qui s'appelle le cycle de Ketch, qui est analogue du cycle de Calvin, pour ceux qui connaissent un peu la photosynthèse, qui piège de CO2 et qui forme des carbone, des composés à 2 carbone. Donc ici, en fait, on peut combiner tout ça dans nos gouttes, éclairer nos gouttes avec de la lumière artificielle, dans notre casse, c'est pas la lumière solaire qu'on va utiliser, mais on va pouvoir montrer qu'on peut comme ça piéger le CO2 et former un composé à 2 carbone. On commençait comme ça des cycles métaboliques un peu complexes à l'intérieur de nos microcompartures. Et donc, on a pu montrer que ce captage du CO2 était effectivement efficace à l'intérieur de nos gouttes et qu'on pouvait effectivement construire des composés à 2 carbone à partir de matières énergées. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer comme première brique élémentaire d'intégration de cellules synthétiques. Donc, est-ce qu'on peut construire des cellules synthétiques ? Oui, on peut les construire. Alors, pour le moment, elles ne sont pas vivantes. Ça, c'est une question qui est évidemment à plus long terme. Vous êtes capable de faire en sorte que nos cellules deviennent vivantes. on a besoin pour ça de technologies. Donc, la micro-physique en particulier, les nanotechnologies, l'ingénierie génétique. Tout ça, ça va pouvoir être combiné à long terme pour créer des cellules synthétiques beaucoup plus complexes. Et l'intérêt de notre approche, c'est à la fois un intérêt fondamental sur la compréhension de ce qu'ils vivent, mais aussi, possiblement, à long terme, à plus long terme, de fournir des nouvelles solutions utilisables en biotechnologie pour la transformation de matériaux ou pour la thérapeutique. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation qui m'a particulièrement intéressée. Je suis littéraire, donc pas du tout historienne des sciences, pas du tout scientifique, mais je me suis intéressée à un moment, au 19ème siècle, à la querelle entre Pasteur et Félix Archimène Boucher qui portait sur la question de la génération spontanée. Et c'est Pasteur contre la génération spontanée qui est sortie vainqueur sur le plan scientifique de cette querelle alors que les écrivains étaient fascinés pour toutes sortes de raisons esthétiques, les écrivains, en tout cas, anti-créationnistes, comme Flaubert et historien, écrivain aussi, Michelet, qui avait pris une position plutôt pour la génération spontanée. Alors, finalement, ce que vous veniez d'expliquer, c'est que, actuellement, la génération spontanée est une théorie qui serait, finalement, crédible du moins pour les scientifiques tout à fait contemporains qui font ces expériences que vous venez de présenter et qui réfléchissent aussi, éventuellement, sur l'origine, tout simplement, du vivant. Alors, oui, dans ce sens-là. Simplement, le terme génération spontanée n'a pas le même sens que celui du XIXe siècle. C'est-à-dire que ce qui était entendu par génération spontanée à ce moment-là, c'était qu'une souris pouvait émerger spontanément d'un agrégat de tissus ou bien qu'une cellule, un organisme complexe pouvait émerger comme ça de rien. Donc, s'auto-organiser à partir de rien. Donc, ça, c'est clairement c'est clairement pas possible. Et donc, l'hypothèse, par contre, qui existe derrière ça, c'est de se dire que OK, c'est évidemment pas possible de faire émerger un organisme ultra-complexe à partir de matières inanimées. En revanche, avoir une évolution graduelle de la complexité moléculaire qui va faire qu'à un moment, le système va avoir toutes les caractéristiques du vivant, c'est l'hypothèse principale. En fait, l'hypothèse alternative, c'est de se dire que la vie est apparue, par exemple, venue d'ailleurs, par transpermier au niveau... C'est aussi une possibilité, mais n'empêche que ça ne fait que repousser la question de l'origine. Alors, en fait, au 19ème siècle, dans la querelle entre Boucher et Pasteur, pour Boucher, c'était pas des souris qui laissaient spontanément. Ça, c'était la version plutôt dix-huitiémiste ou encore antérieure. mais il débattait vraiment sur des micro-organismes. Dans le cas de Boucher, c'était vraiment des micro-organismes qui pouvaient naître de la matière inorganique. Et donc, il y a eu un débat avec Pasteur qui a défendu sa position en expliquant que les molécules du vivant ont une structuration différente. Donc, il était vraiment question... Il n'était plus question de souris. Oui, mais... OK. N'empêche que tous les micro-organismes qu'on connaît actuellement, ils ont, à minima, ce type de complexité chimique. Donc, c'est assez peu... C'est assez peu concevable que, de toute façon, on arrive, à partir d'éléments qui sont complètement désorganisés, à avoir directement un système qui est aussi organisé. Par contre, si on autorise des millions ou des milliards d'années d'évolution et qu'on autorise le système à se complexifier doucement, ça, ça devient impossible. Et c'est, en fait, cette idée-là qu'il y a derrière cette hypothèse-là. c'est qu'il y a un gradual increase et que... Enfin, donc, une... une augmentation graduelle de la complexité et qu'on va... En fait, un problème qu'on a de toute façon, c'est qu'on sait très mal définir ce que c'est que le vivant et à quel moment une cellule va être vivante par rapport à une cellule non vivante. Donc, l'idée qu'il y a derrière cette continuité, c'est de se dire que, c'est la complexité qui évolue. On a de plus en plus de fonctions qui sont intégrées dans un système et puis, à un moment, il a toutes les caractéristiques qu'il faut pour être capable de se maintenir au moins pendant un temps fini dans un système hors équilibre qui va correspondre à un état vivant. Donc, c'est un peu ça. C'est ça l'idée qu'il y a derrière cette vidéo. Alors, du coup, moi j'ai une petite question aussi. L'idée, elle est basée sur le fait qu'on constate que tout ce qui est vivant aujourd'hui, tous les êtres vivants, ils ont des caractéristiques en commun et donc, c'est cette hypothèse du cas de dernier ancêtre commun. Sauf que, derrière cette idée de dernier ancêtre commun, ça veut dire qu'il y a eu des précurseurs sur lesquels on ne sait pas forcément par lesquels ils sont passés. Du coup, cette approche d'essayer de réduire à partir de ce qu'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas finalement pour constituer un stade qui est déjà très avancé et c'est les stades précédents qu'on aurait envie d'avoir... En fait, ça, ça dépend. Alors, ça va dépendre effectivement un peu de la communauté à laquelle on s'adresse. Les gens qui s'intéressent plus aux questions sur les origines de la vie, eux, ils vont se placer dans une stratégie où, d'ailleurs, il y aura sûrement certains éléments dans une présentation sur la famille, dans une stratégie où on n'utilise que des éléments qui viennent de la matière inorganique et on essaye de voir si on peut auto-organiser ces systèmes-là et en reproduisant vraiment des fonctions minimales extrêmement simples. En se disant que ça, c'est le point de départ après pour que ça se complexifie. Nous, l'approche qu'on a là, c'est que c'est plus une approche d'ingénierie des systèmes où on dit, OK, on peut essayer de comprendre comment la vie a émergé, mais on peut aussi se dire, si la vie a pu émerger à un moment donné avec des conditions particulières, on pourrait reconstruire maintenant à partir d'autres éléments mais en utilisant les mêmes principes des systèmes qui seraient vivants. Et donc là, pour le coup, on s'autorise à utiliser des ingrédients qui viennent de la matière organique parce qu'on se dit que maintenant, on les a à disposition et donc on peut les intégrer. L'opposition entre les deux méthodes L'opposition entre les deux méthodes, celle qui part du vivant et celle qui part de l'artifice complet, finalement, elles se rejoignent au moment où vous s'empruntez, je ne peux plus le constater. Alors, pour nous, oui. Pour nous, dans notre cas, en fait, on a utilisé effectivement une partie d'un système vivant qu'on a extrait, mais on l'utilise un peu comme une brique moléculaire. On considère que c'est un organelle qui est suffisamment bien compris et caractérisé et donc nous, on l'intègre dedans. Mais à terme, effectivement, ce qu'on voudrait, c'est reproduire aussi le comportement de ce thylacoïde. C'est-à-dire qu'à priori, le thylacoïde, nous, il nous sert juste à prendre la lumière et à faire une réaction d'oxydoréduction en gros. Et donc, il y a des systèmes inorganiques qui permettent de faire ça. On pourrait aussi utiliser des nanoparticules qui permettent de capter le semi-conducteur, qui permettent de capter la lumière et de possiblement transférer des électrons après. C'est ce qu'on voudrait faire, mais c'est l'étape d'après, c'est plus compliqué à faire en termes d'intégration. Et donc ça, c'était une étape qu'ils ont dans l'intégration. Mais oui, au moment, on s'autorise à utiliser des éléments qui viennent du vivant. En fait, à la fin, vous avez dit que nos cellules, elles ne sont pas vivantes, elles sont biomimétiques, c'est-à-dire, elles font artificiellement des choses que font des vivants. En fait, elles ont une caractéristique du vivant, c'est qu'elles sont métaboliquement actives. ce qui est une des conditions pour être vivant, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être dans un état requis. Nous, nos cellules, enfin nos cellules, nos compartiments, ils captent la lumière, ils sont dans un état d'énergie haut, et ils arrivent à utiliser cette énergie pour faire des transformations chimiques qui ne sont pas possibles à faire s'il n'y a pas cet apport d'énergie. Donc de ce point de vue-là, elles sont métaboliquement actives. mais elles ne sont pas de... elles meurent finalement assez vite, je n'ai pas précisé ça, mais en deux, trois heures, les filacoïdes, s'ils sont insolés, en fait, ils sont plus actifs. Quand est-ce que vous voulez déclarer vivante ? Vous avez exigé la capacité d'auto-reproduction ? Moi, je n'ai pas envie de... je n'ai pas envie de déclarer vivante ou pas vivante. En fait, c'est... ne serait-ce que parce que je ne sais pas définir clairement ce qu'est un être vivant et un organisme vivant. Et je ne sais pas s'il y a un consensus là-dessus d'ailleurs. L'un de mon nom, c'est que les êtres vivants étaient des objets dotés d'un projet, c'est-à-dire celui de tout son temps reproduire. Cette conception n'est pas d'actualité. Si, si, si. On peut considérer qu'il faut qu'il y ait une capacité de division. Après, on peut aussi argumenter et dire que la division, finalement, c'est une manière de se maintenir hors équilibre parce que ça permet d'éviter la mort. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on peut disparaître alors que si on arrive à se diviser, on prolonge un peu le temps caractéristique de... de l'Etat aurait qu'il est. Donc, est-ce que la division est finalement complètement nécessaire ? Déclarer que le système est vivant, je ne sais pas. je peux juste faire un petit commentaire sur la différence entre les souris et les micro-organismes qui a été évoqué au début. Il n'y a pas de différence. Je voulais juste te rappeler un autre pasteurien qui est mono qui a aussi dit que ce qui était vrai dans la bactérie, il était de l'éléférence. Même si c'est un peu exagéré, c'est quand même une bonne base intellectuelle pour réfléchir aux problèmes d'évolution. Et effectivement, l'on a aussi écrit que la différence entre une pierre et une noire de vivants, c'est que la noire de vivants se serait cliquer et donc assurer sa descendance. Je pense que c'est quand même une pierre importante de la définition de vivants. Oui, oui. J'essaye de se maintenir. Oui, moi j'avais juste une question en fait sur le métabolisme. Parce qu'en fait, c'est quel choix du métabolisme fondamental dans ses approches biologiques synthétiques par rapport à ce qu'on peut imaginer du métabolisme premier des premières formes d'apparition modèles. Parce que là, c'est un métabolisme un peu de type photosynthétique mais est-ce qu'on peut imaginer d'autres types de métabolisme et est-ce qu'il y a des approches en biologie synthétique qui essayent d'approcher en fait l'idée d'apparition de métabolisme d'une manière antibiotique qui se base sur d'autres principes de métabolisme. De toute façon, en termes d'évolution naturelle, la photosynthèse, c'est arrivé très tard. Oui, voilà. C'est le point de ma question. On peut envisager tout à fait. Et ça, c'est plus des choses que les gens de l'origine de la vie regardent. C'est essayer de regarder juste comment l'oxydoréduction, les phénomènes d'oxydoréduction permettent d'amener de l'énergie dans le système et donc des métabolismes basés sur des réactions d'oxydoréduction avec des métaux sont largement étudiés par les collègues de l'origine de la vie. Donc, on peut très bien aller dans cette direction-là au sein de nous. Là, c'est un peu ce qu'on essaye de faire maintenant sur la régénération de ces cofacteurs. On essaye de voir si on peut, plutôt que de les régénérer par photochimie ou par apport de photons, si on peut aussi les régénérer par électrochimie. Oui, il y a d'autres métabolismes qui sont possiblement intégrales. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Je me demande si on savait caractériser physiquement ou chimiquement des dates de rééquilibre à travers des taux de production d'entretenus minimaux ou de taux de production. Alors, expérimentalement, il y a les cellules. Dans les cellules, par exemple, on va pouvoir dire si une cellule est métaboliquement active. Justement, en regardant la balance, la balance de concentration entre le N1 et le N1, c'est un marqueur de l'état métabolique des cellules. Donc, si on est capable de mesurer le ratio des deux dans une cellule humaine, ce ratio des deux constituants est assez bien fixé, tant qu'elle est humaine. Et à partir du moment quand elle est morte, on a plus cet aspect-là. Donc, expérimentalement, oui, on peut utiliser ça. Après, je ne sais pas si c'est complètement universel comme méthode. Il y a probablement d'autres moyens aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements. 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 Et donc, pour les dernières oratrices de cette première partie de la lecture, nous accueillons donc Liliane Campos de l'Université Paris 3 du laboratoire Prisme Langues, Textes, A et Cultures du Monde Anglophone, et qui va nous présenter une intervention intitulée « Je sais d'une foule terrifiante, le sujet microbiologique dans la littérature qu'on en connaît. » Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez ? Le micro est allumé ? Oui ? Super. Donc, la question que je vais te poser aujourd'hui est une question narrative. Au XXIème siècle, le sujet humain est modifié par les nouveaux récits de l'évolution. Alors qu'autrefois, il pouvait ou elle pouvait se prendre pour le héros ou l'héroïne de l'histoire, il n'est plus désormais que le partenaire de ces symbiontes et le produit collectif d'une co-évolution. Les collaborateurs de notre histoire collective continuent à nous habiter dans notre ADN, dans notre système immunitaire, dans notre métabolisme quotidien. Et la question est donc comment est-ce que la conscience de cette co-évolution affecte la notion de sujet ? Alors, je m'intéresse en recoupement entre la philosophie de la biologie, les récits de vulgarisation et la littérature contemporaine. Je vais commencer par poser quelques éléments de contexte en philosophie et en vulgarisation. Alors, en philosophie de la biologie, la notion d'individu est interrogée par les relations de symbiose, notamment les distinctions entre le soi et le non-soi, qui sont troublées par exemple par la notion d'individu immunologique. L'individu, dont le récit d'évolution, est de plus en plus remplacé par des collectifs, qui mettent en avant la coopération, des réseaux qui affaiblissent l'anthropocentrisme, même toutes sortes de centrismes, et des processus, des schémas d'interactions, sont proposés par certains philosophes de la biologie comme des unités de sélection naturelles. Comme l'écrivent Doolittle et Booth, « It's the song, not the singers ». Dans la vulgarisation, l'idée se traduit par des métaphores et des stratégies récurrentes, des stratégies narratives récurrentes. Je vais prendre, par exemple, ces trois ouvrages. « Bifocosmos » date des années 80. Les deux autres sont des ouvrages très récents. Alors, on retrouve quelques métaphores récurrentes. Tout d'abord, l'individu comme chimère, « Chimère » parmi les chimères, comme l'équipe et comme collectif. Les hiérarchies s'inversent. L'humain est le paradigme du microcosme, chez Marie-Louise et Sagan, ou bien « lower management » chez Young, les niveaux intérieurs de gestion. Les termes s'écologisent. Le corps humain devient écosystème, zoo, parc naturel. Les symbions sont personnifiés. C'était déjà le cas dans les récits antérieurs. Mais, de plus en plus, les images militaires s'affaiblissent et d'autres les remplacent. La communauté, donc les microbes, deviennent des professeurs, des docteurs, des membres d'une équipe, des collègues. On voit aussi émerger une sorte de cosmopoétique. Le corps humain comme le corps humain. Et les imaginaires, dans ces récits d'évolution, se transforment, se complexifient, l'emborescence se complique par les raisons. Alors, en termes de syntaxe, on voit aussi quelques jeux récurrents. Les pronoms, tout d'abord. Donc, le sujet devient pluriel. Young écrit, « In fact, we are each and each and every one of us. Always a we, and never a me. » La syntaxe transitive, donc peut-être que le sujet humain est des objets, est aussi remise en question. « Perhaps it is less that I can say my attitude, and not that I am. » Enfin, les nouveaux sujets, les nouveaux actants du récit d'évolution, sont le microcosme, chez l'anguliste et sa gang, des collectifs, des réseaux, des écrits. Comme écrit Baptiste avec une foine d'humour, aux commandes, aux heures décisives qui ont fait basculer l'histoire, des fonds instables, des associations hétéropliques de malfaiteurs, des dynasties de patrons hégémoniques, des ordres cachés, des groupes déclopés, etc. Alors, dans mon travail sur la littérature, je cherche des stratégies comparables. Et je vais tirer les exemples aujourd'hui de deux romans de science-fiction, la radio de Darwin et les Paranois, et la recueil de poèmes anatométres. Voici les trois points que je vais aborder dans ces ouvrages. Le sujet microbiologique comme environnement, comme identité partagée, et comme récit paradoxal. Alors, dans le roman graphique Ama, de l'auteur suisse Letters, le personnage principal, Verlock, se réveille un jour amnésique sur une planète étrangère. Et Verlock veut donc lire son propre journal pour comprendre ce qu'il y est arrivé. Dans son journal, Verlock dit qu'il accompagnait son frère dans une mission financée par une puissante entreprise de biotechnologie, biurobotique, et qui devait tous les deux retrouver une mission spatiale disparue. Alors, cette mission spatiale disparue menait des expériences biotechnologiques sur des pico-robots, des pico-robots nommés Ama, une sorte de soupe, soupe invisible de pico-robots qui fonctionnent en réseau et qui peuvent modifier le code génétique d'organismes, de tout organisme vivant. Ama devait permettre d'accélérer l'évolution dans certains environnements et en remplaçant, en fait, la sélection naturelle. Rapidement, les deux frères s'aperçoivent qu'Ama a évolué beaucoup plus rapidement que prévu et contrôle désormais une planète entière. Au fil des trois premiers volumes de la série, Verlock apprend progressivement en lisant son journal qu'il a lui-même été contaminé et colonisé par Ama et qu'Ama le fait rapidement muter. Dans le dernier volume, il devient une forme de vie hybride. Donc, ce roman graphique explore une alienation du sujet par l'intérieur, une sorte de devenir étranger par le microscopique, par la réécriture invisible de l'intérieur. Et les distinctions entre environnement extérieur et intérieur s'estompent dans l'esthétique visuelle de la BD. À travers le paysage de la planète étrange, Péthos reflète un paysage intérieur parasité. Donc, au fil de l'exploration, la planète ressemble de plus en plus à un organisme géant que traverse le narrateur. Par exemple ici, d'étranges glandes palpitées en produisant des glous-glous caserneux, des membranes gluantes saisies de frissons électriques se contractaient sublime. Pour tout dire, nous avions déjà la vague impression de nous enfoncer à l'intérieur d'un réseau d'organismes hybrides convulsionné par la fièvre qui faisait écho au sentiment qui nous animait. Donc, j'identifie ici déjà quelques traits récurrents des esthétiques microbiologiques contemporaines. Tout d'abord, l'invitation à voir plusieurs échelles en même temps. Et cette stratégie esthétique est comparable à ce que j'appelle le double zoom dans la littérature de vulgarisation microbiologique. Lyon, par exemple, dit « We need to zoom out to the entire animal kingdom while zooming in to see the hidden ecosystems that exist in every creature. » Ou bien un pathèse nous invite à passer du microscope au macroscope. Et on observe aussi une superposition des imaginaires microbiologiques et écologiques. on voit revenir ici la figure de Gaia qui a été popularisée bien sûr par l'hypothèse de Marguerite et de Lovelock et qui revient dans la philosophie contemporaine notamment par les travaux de Bruno Latour. Alors, la radio de Darwin, roman de l'auteur américain Gray Clay, présente à première vue l'intrigue classique d'un roman de pandémie. Les personnages principaux sont des chercheurs qui essaient de comprendre une maladie, maladie qui cause des fausses couches. Petit à petit, ils comprennent que des fragments d'ADN virales qui sont présents depuis des millénaires dans les êtres humains sont responsables de la pandémie. qui est nommée Shiva cause une fausse couche puis une seconde grossesse. Lorsqu'elle est menée à terme, cette seconde grossesse donne naissance à un être humain augmenté qui a des capacités de communication surdéveloppées. Donc, Shiva est une sorte d'accélérateur de l'évolution humaine, un cohabitant silencieux de l'ADN humain qui ne se réveille que lorsque l'espèce est face à un danger imminent. Comme explique ici un des médecins, nous croyons que la stratégie est incroyablement long terme sur l'ordre des milliers de ans. Il peut être le premier virus que nous avons vu qui s'est réveillé sur les populations plutôt que les individus pour leur propre propagation. l'aspect le plus original de cette intrigue est que le virus est en fait un symbion précieux, un bienfaiteur de l'humain au moins à l'échelle de l'espèce. Son action est décrite comme celle d'un réseau déflanché par un quorum et porteur d'un signal dans la métaphore du titre de la radio. Ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire c'est que Berne détourne une intrigue biologique que nous connaissons bien celle de l'agent secret caché, donc caché en nous, agent secret qui agirait pour sa propre survie. C'est bien sûr Richard Dawkins qui a popularisé ce récit génétique par la célèbre métaphore du jeune égoïste. La trame narrative de l'art du Darwin retravaille cette mise en intrigue mais rejette la dimension égoïste de cette célèbre personification de l'ADN. Et alors au-delà du roman de Berne, on voit en fait de fortes ressemblances entre l'imaginaire microbiologique d'aujourd'hui et l'imaginaire génétique qui a été formulé en fait en partie par Dawkins au siècle précédent. Alors je vous invite à voir la ressemblance ici entre la façon dont Dawkins décrivait les gènes « They go by the name of genes and we are their survival machines » que vous nous écriez en 1976. Et en 2016, pardon, le poète canadien 2018, le poète canadien Alan Dickinson écrit « My body is a spaceship designed to optimize the proliferation and growth of its microbial cosmos. » Je me tourne maintenant vers ce recueil de poèmes comme dernier exemple pour illustrer l'idée du sujet microbiologique comme récite Paradoxal. Alors dans cette collection, le poète canadien Alan Dickinson prend en compte le résultat d'analyse de nombreux prélèvements qu'il a effectués sur son propre corps. Des prélèvements au sang, d'urine, de matière épicale, de salive, etc. Cette enquête lui permet de s'écrire « I am an event, a site within which the industrial powers and evolutionary pressures of my time come to write. I am a spectacular and horrifying crowd. How can I read me? How can I write me? I collect my blood, urines, sweat and feces. I send them to laboratories to determine the levels and types of chemicals and microbes I find. I obtain a deep metagenome, and viral characterization of a stool sample plus additional markers and gene sequencing to characterize just the bacteria but also the viruses, microbial eucariates and fungi in my gut. I have some initial difficulties sending the sample across the border. Alors, chaque poème est une réponse à ses résultats d'analyse que reçoit le poète au fil de son expérience. Ici, Dickinson réagit à la symbiose entre son corps et les bifidobactéries qu'il habite et qui lui permet de digérer le miel. Donc, digestion collaborative permise par une coévolution même si à une évolution qui vient d'ailleurs à celle de l'être humain. Saliva is disorganized and easily filled by success. It's not even true that I eat ham. Complex sugars are abducted by aliens necktied in a carpool still rocking classic characters and the metabolic pathways from the oxygen star ocean of Archean earth. I don't have to move a muscle. Bifidobacteria break down the best defense and special teams, build welfare states and a culture of dependence also found in hamster, dental plaque, Mongolian fermented horse cream, pig intestines and honeybees digestive tract. Donc le rôle de ces cohabitants qui fascine le poète est positif mais leur profil reflète aussi un mode de vie en train d'excès et de pollution. Dickinson trouve dans son corps les nouveaux polluants du paysage nord-américain où il a grandi et partout il trouve des traces d'une société de consommation effrénée. « I house bacterial colonies that have become empires of the western diet fueled by sugar, salt and fat. I summon the energy to write by the way of a metabolism already written. What is inscribed in me is in you too. » La co-évolution qui l'a écrite est une nouvelle écrite ce qu'il écrit. Alors en conclusion je reviens ici sur quelques aspects marquants de ce sujet microbiologique que je cherche à cerner dans la littérature contemporaine. Tout d'abord le sujet microbiologique est un sujet écologique et je prends ici la définition de Stéphanie Postumus qui définit le sujet écologique comme celui qui se construit comme un ensemble de rapports et d'interactions plutôt que comme une entité individuelle et isolée. Deuxièmement le sujet microbiologique est une identité diffuse qui met parfois à mal la notion même de sujet agissant. Enfin il est ce qu'on appelle en littérature une métalepse et ce terme de métalepse désigne une sorte de court-circuit narratif où un niveau narratif interfère avec l'un autre. Donc le sujet microbiologique se lit lui-même dans un texte déjà co-écrit. Merci beaucoup. Merci. Merci. pour votre exposé. Donc j'ai perçu des débuts de votre exposé trois types de discours successivement. Il y a le discours scientifique, les telles questions des faits, les hypothèses qui vont être démontrées, le discours scientifique dont on a eu plusieurs des interventions déjà pour ces 12 journées. Deuxième discours, le discours de vulgarisation. Vous en avez parlé. Déjà dans le discours de vulgarisation, il y a une démarche de l'imaginaire qui entre en jeu puisqu'il y a des métaphores. Dans le discours de vulgarisation, des métaphores, déjà l'imaginaire est à l'œuvre. Et puis il y a le discours de création littéraire ou dans les romographiques où l'imaginaire joue à plein, notamment dans des genres de science-fiction. Les deux mots sont intéressants, science-fiction, parce que dans le trois discours qu'on vient de rémunérer, on est passé de la science à la fiction. Alors la question que je voudrais poser, peut-être pas forcément à vous, mais un petit peu tout le monde finalement dans la salle pourrait se poser cette question-là, notamment les scientifiques des sciences de la matière et de la vie. Est-ce que parfois le trajet peut aller dans l'autre sens ? C'est-à-dire de la fiction, de la science. C'est-à-dire est-ce que parfois des hypothèses scientifiques peuvent être élaborées à partir de la connaissance, de textes de fiction, de science-fiction. Alors peut-être que cette question, elle va amener de réponse immédiate, parce que ces procédures-là, qui sont des procédures mentales, c'est-à-dire que peut-être que les scientifiques n'en a pas toujours conscience, mais parfois il en a conscience. il a un retour auto-critique sur sa propre démarche scientifique. C'est-à-dire, cette hypothèse, elle est venue de telle œuvre de fiction, un processus de sévendibilité qui peut advenir. Alors voilà, donc je pose des questions sans savoir si il aurait une réponse maintenant ou si il aurait une réponse. Des réponses plus tardes. Oui, alors, ce que je peux donner comme, je peux donner juste des exemples, effectivement, où il y a un retour, mais plutôt par la pratique, c'est-à-dire, il y a des chercheurs qui travaillent aussi les arts. Élie Baptiste, dont j'ai cité les ouvrages de vulgarisation est aussi romancier. C'est un microbiologiste qui écrit, qui publie des articles hospitalisés en microbiologie, qui écrit des ouvrages de vulgarisation et qui écrit des romans. Donc lui, qui vraiment réfléchit beaucoup au processus narratif de mise en métaphore et en intrigue de l'évolution et qui travaillent conseillement ces questions. Alain Prochian, un chercheur en neurosciences contemporaine qui est au Collège de France, a beaucoup travaillé avec les artistes de théâtre Jean-François Perret et a beaucoup dit que le plateau de théâtre est un espace où sa pensée pouvait prendre une nouvelle direction et qui lui apportait de vraies stimulations. Donc, dans ce sens d'un travail artistique qui enrichit le travail des chercheurs, oui. Après, je ne sais pas vous dire si la fiction inspire les chercheurs qui ne sont pas eux-mêmes des artistes. Et peut-être que les exemples viendront de la salle, je serai ravie de les connaître. peut-être un exemple, justement, j'ai eu le vent, il y a deux semaines, en faisant passer un examen à une étudiante, qui me disait que, il y a en ce moment, à Londres, semble-t-il, une exposition, je ne sais plus dans quel musée, où il est présenté un travail associé à Alcoubiere, je ne sais pas si vous connaissez Alcoubiere, qui est un physicien théoricien qui travaille sur l'intimité générale, entre autres, qui a proposé une métrique qui permettrait de se retrouver à un lieu distant dans la galaxie, que la vitesse de la lumière, en manipulant, justement, les notions de distance qu'on a parlé hier, et lui dit explicitement, et apparemment, c'est relaté dans l'exposition, il dit qu'il a tiré ça de Star Trek, en fait, qu'il a été inspiré directement par la fiction de Star Trek, il a cherché à voir comment serait possible de faire ça. C'est juste ça. Merci, merci. Et bien sûr, oui, sur les siècles précédents, on a plus d'exemples, pour Darwin, évidemment, on a les travaux de Jenny Baird, notamment, qui a travaillé sur les formes narratives qui entouraient Darwin, lorsqu'il écrivait, qui devait inspirer, s'est mis dans l'intrigue, non, c'est la façon dont il a formulé des choses. C'est vrai que sur notre contemporain, on a moins, malheureusement, tellement d'études. Oui ? Oui, merci beaucoup. En fait, on dit souvent que la chimie organique vient de l'aspiration à la vie éternelle, donc il y a quand même quelque chose de fondamentalement fictionnel derrière toute science, derrière tout projet scientifique. Après, moi j'avais des remarques sur votre parcours absolument passionnant. En fait, vous pouvez revenir sur la diapo où vous montriez la dernière page d'Ama, alors j'ai pas lu l'histoire, alors je peux pas savoir exactement ce qui se passe, mais on a l'impression que le héros, voilà, c'était celle-ci, voilà, souffre, et au bord de l'extinction et de la disparition, donc on a l'impression que finalement, ce sujet comme environnement, il se fait quand même au détriment de quelque chose, d'une disparition de quelque chose, d'une extinction de quelque chose, en tout cas d'une exténuation du sujet tel qu'on connaît, du sujet peut-être maître de lui-même avec une identité, etc. Donc je me demandais, en fait, puisque vous avez indiqué que nous tendons à voir les cohabitants comme positifs, le fait que, en fait, quand on regarde un peu plus précisément les questions d'immunité, etc., certes, nous avons une flore intestinale, mais il faut qu'elle se tienne à sa place, si elle traverse la paroi épithéliale, elle devient extrêmement toxique, cette flore. Donc, le soi et le non-soi n'ont pas entièrement disparu, ce serait donc ma première point de discussion. Et le deuxième, c'est, vous avez indiqué l'importance de Dawkins pour montrer justement cette idée de véhicule, cette conception, je ne sais pas si j'abuse en disant ça, mais une conception un peu paranoïaque de l'individu, qui serait en quelque sorte hantée et dirigée par quelque chose d'autre que lui-même. On a pu dire parfois que la vision de Dawkins c'était la profonde de la thèse de Schopenhauer, c'est-à-dire qu'il y avait un inconscient et qu'on n'était pas maître de lui-même. Donc, en fait, je me demandais, c'est la question que je vous pose, si aujourd'hui on aurait cette version contemporaine, en fait, du sujet qui se délite ou qui s'absente ou qui, voilà, et qui serait finalement la traduction nouvelle, avec des nouvelles données scientifiques, d'un problème fondamental qui est qu'on a toujours le sentiment de ne pas s'appartenir, voilà. on pourrait trouver ça dans le scepticisme de Nathalie ou dans des versions antérieures, etc. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, oui, tout d'abord, sur le roman de Petos. Petos, c'est un auteur absolument fascinant que je vous demande. C'est un ouvrage qui l'a rendu célèbre. C'est une BD qui s'appelle Pilule bleue, qui raconte sa biographie et l'expérience d'être le partenaire d'une femme atteinte du sida, et de devenir ensemble parents. Donc, Petos a beaucoup travaillé la peur de l'autre en soi, la peur de l'infection dangereuse. Et donc, son imaginaire, après, qu'il développe dans les moments ultérieurs, comme Hama, est toujours travaillé par l'angoisse, l'angoisse de cette aliénation, cette perte du soi, comme vous avez tous les raisons, mais toujours dans un choix de l'aliénation aussi. Donc, l'intrigue depuis le quatrième volume d'Hama, pour résumer, c'est que Verloc accepte cette transformation pour aller vers sa fille. Il sait que sa fille va aussi être transformée par Hama. Pour aller vers sa fille, il accepte, dans ce trajet, d'aller vers l'enfant, d'aller vers la génération future de l'alimentation de la transformation plutôt que de refuser la transformation. Donc, il y a un regard vers l'avenir et un travail de l'acceptation de l'aliénation qui est très intéressant. Voilà. Après, ce que vous dites sur le sujet, toujours travaillé par cette perte, cette étrangeté à lui-même, c'est tout à fait vrai. Merci pour cette idée. Je n'ai pas pensé à regarder ce qu'on pourrait tirer d'un héritage de Schopenhauer. C'est vrai que moi, je m'intéresse aux formes des intrigues. La forme de l'intrigue policière, par exemple, à l'agent secret, c'est une forme récurrente dans beaucoup de récits scientifiques, biologiques, et donc, qui sont transposés ici, qui marchent très bien ici. Mais merci, c'est vraiment une référence à regarder. et je vais vous demander de passer de moi. Oui ? Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. Donc moi, je suis informaticienne, je travaille en intelligence artificielle, et je voulais juste vous dire que dans mon domaine, la fiction nourrit beaucoup la science, c'est assez clair, et à tel point que, je suis une experte et je suis une amatrice de Romain Sons-Siffon, à tel point que, ça arrive souvent qu'on lise et qu'on se dise que l'histoire est déjà écrite, qu'en fait, on est en train de suivre un chemin que d'autres ont pensé. Voilà. Merci. Dans l'indrénalisé, il y a une vraie utilité. Certains scientifiques utilisent beaucoup les romans et les propositions dans le domaine de la biologie. Par exemple, ce qui est dragons, ce qui est des organismes imaginaires pour essayer de voir quelles sont les conditions de viabilité, est-ce que ce serait possible, est-ce que ce serait pas possible, dans quelles conditions. Et ce qui est un très bon moyen notamment aux étudiants de leur faire comprendre ce que c'est que le vivant et ce qui peut marcher et pourquoi on n'aura pas un pégase, par exemple, comprendre l'évolution des ailes dans le vivant, c'est très intéressant d'utiliser ce genre d'outils pour réfléchir. Oui, c'est ce qu'on appelle une fiction heuristique. Il y a toutes sortes de travaux sur les expériences de pensée comme forme de fiction heuristique. Mais c'est vrai que peut-être elles étaient plus plus visibles du 7ème siècle. Donc il y a toutes sortes de fictions heuristiques sur l'astronomie, sur les rapports à les explorations de l'univers. Et aujourd'hui, c'est moins visible. Il y a eu, il me semble qu'il y a eu une grande expo, par exemple, sur les animaux imaginaires au Muséum d'Histoire Naturelle, justement, où c'était qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, c'est quand même une limite pourquoi on ne peut pas avoir un travail ? Ce genre de choses-là qui avaient été faites par à la fois des scientifiques et des étudiants et des artistes. Il n'y a pas si longtemps. Oui, je vous remercie beaucoup pour cette présentation formidable. Alors, il y a plein de choses qui viennent à l'esprit pour l'affaire de la fiction versus la science. Je pense que, enfin, moi, en tant que scientifique, quand j'essaye de mobiliser les étudiants, les motiver, je leur dis qu'on est vraiment à la recherche de quelque chose d'une enquête judiciaire. Donc, d'emblée, on s'inscrit dans une narration. Je vais y avoir, de la même façon, nous sommes tous soumis à la pression des publications et quand on écrit quelque chose, on écrit quelque chose, on écrit une histoire, on fait pas compte rendu, enfin, ça. Donc, on est, en tant que scientifique, on est très, 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 largement au site de piètre, certes, mais de vrais écrivains. qu'autant que ça soit sous contrainte, mais bon, la contrainte en littérature, partant des règles de la science, de la recherche scientifique, est très importante. J'avais une question. Quand j'ai vu votre titre, je pensais que vous aviez évoqué le fait que les résultats en mythologie montrent très rapidement que nous sommes beaucoup plus des bactéries que des humains avec le nombre de cellules bactériennes qui ont de l'histoire supérieure au nombre de cellules humaines. Et donc, je pense, je me demande comment ça, ça intervient, ça modifie notre réflexion. Non, ça en fait partie intégrante, je suis tout à fait d'accord. Donc, c'est effectivement l'image avant quoi était censée rappeler, je ne suis pas assez rendue dessus, mais oui, cette composition du corps humain par des cellules étrangères à des pourcentages qui sont débattues. C'est vrai que j'évite maintenant de dire les pourcentages exacts parce qu'à chaque fois, on dit, ah non, mais ce n'est pas à 75, c'est à 50, mais oui, bien sûr, cette étrangeté de parler des cellules, elle fait partie de cette remise en question contemporaine du sujet. Mais c'est vrai, comme nous, ce qui m'intéresse en partie, c'est la mise en intrigue, ce que vous décrivez déjà effectivement dans vos stratégies de publication, il faut le mettre en intrigue toujours. Ça m'intéresse de voir comment on met en intrigue à partir d'intrigues qu'on avait déjà avant. Donc, c'est la mise en intrigue de l'ADN au XXIe siècle qui donne beaucoup de ses formes à la mise en intrigue du microbiologique du microbe et du microbiome au XXIe siècle. Donc, c'est ce transfert de l'ADN, mais qu'on retravaille avec un côté plus optimiste. Effectivement, on est des parcs naturels, on a des paquets heureuses et positives. Voilà. Donc, il y a une espèce de travail des héritages d'intrigues qui forment celles qui se font et j'ai un peu perdu de la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.